Musique Hey ! Et bonjour à toi ! Je suis super contente de te retrouver cette semaine dans une nouvelle vidéo Donc comme tu as pu le voir dans le titre, nous allons nous retrouver non pas une, non pas deux, mais pour trois recettes aujourd'hui Donc pour les recettes que nous allons réaliser aujourd'hui, ça va être hyper simple Ce sont trois recettes de petits-déj qui sont healthy, bons et qui sont hyper rapides à réaliser le matin Donc nous allons être partis pour la première recette Musique Donc pour cette première recette, nous allons réaliser la recette des pancakes Les pancakes, ça ressemble à des crêpes Tu vas juste y rajouter de la levure, ça va te donner une petite couche épaisse Et franchement, le matin, ça te cale le vide mon frère Mais vraiment, t'es là après Wow, comme quand tu manges des crêpes Et en fait, dans Egal MC, ils disaient que les crêpes c'était le meilleur petit-déj Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des pancakes Et les pancakes, c'est quoi ? Comme je te l'ai dit, ça ressemble à des crêpes Donc ça va être un petit-déj super bon Allez, on est partis pour les pancakes Musique Alors la recette que je te donne aujourd'hui, c'est pour réaliser 8 pancakes Musique Donc dans un premier temps, tu vas mettre les matières sèches dans un saladier Donc la farine, le sucre et la levure Tu vas mélanger assez rapidement Musique Tu vas y ajouter ton lait Donc soit tu peux le faire en une ou deux fois Musique Donc tu vas avoir une pâte assez épaisse Et moi j'ai ajouté un bouchon de rhum Mais c'est vraiment facultatif Tu peux y mettre de l'extrait de vanille à la place ou rien du tout C'est vraiment toi qui choisis Et tu vas y ajouter après ton oeuf Musique Donc tu vas avoir beurré ou huilé ta poêle à crêpes Ou une poêle normale Donc si c'est une poêle, c'est très bien Musique Et moi pour m'aider pour avoir des pancakes le plus régulier et le plus égale possible Je sais pas si on peut dire égale ou égale dans ce cas là J'ai pris en fait une cuillère à glace Parce que comme ça au moins j'avais une proportion qui était déjà faite Et tous mes pancakes étaient le plus égale possible quoi Donc c'est vraiment hyper rapide pour la cuisson Tu verras que c'est même pas aller 30 secondes de chaque côté Si ta poêle elle est bien bien chaude Et tu vois que là les pancakes sur le côté ils commencent à augmenter C'est fluffy 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 Donc dès que tes premiers pancakes sont cuits Tu continues avec le reste de la pâte Musique Mais généralement tu sais que tes pancakes sont cuits Et qu'il faut les retourner quand ils font des toutes petites bulles au dessus Voilà pour la petite astuce Musique Donc on va continuer avec la recette du pain perdu Le pain perdu c'est quoi ? Ce sont tout simplement des pains, des brioches Des trucs que tu as racis, que tu as laissé au fond de ton placard Que tu as même oublié Et tu te dis à chaque fois Mais oui je vais le manger Je vais le manger, je vais me faire avec de la sauce machin Puis au final tu oublies ton pain Et qu'est-ce que t'en fais après ? Et bah tu le jettes ! Et bah non Tu vas prendre ton pain Et tu vas en faire du pain raci Du pain raci non Tu vas en faire du pain perdu J'arrive à me tromper en plus de ça en faisant des phrases courtes quoi Mais ça va vraiment pas Donc pour la suite de cette vidéo Nous allons réaliser du pain perdu Musique Donc au niveau des quantités que je te donne pour la recette du pain perdu Tu peux réaliser jusqu'à 10 morceaux Mais avec la quantité par contre des liquides que je t'ai mis Je pense que tu peux carrément faire une baguette entière Vraiment vraiment Donc dans un saladier tu vas y mettre le lait La crème Et l'extrait de vanille Bon j'avoue je tremblais un petit peu avant de mettre l'extrait de vanille Parce que j'avais bien 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 minara en fait La cuillère de vanille Donc après tu vas y ajouter tes deux oeufs Et tu vas mélanger Franchement la préparation du pain perdu Il y a vraiment rien de plus simple quoi Tu mets ça de côté et après ben voilà Tu coupes en fait ton pain rassi Donc utilise Moi je crois que ça fait une semaine que je l'avais laissé de côté Franchement il était bien 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 dur Et même à la fin j'ai eu un petit peu peur de me couper les doigts Mais bon voilà Moi ça fait une semaine donc minimum deux jours le pain rassi Donc après pour éviter de trop utiliser les doigts Tu sais à l'ancienne a trempé à chaque fois Tu mets tout simplement ton pain dans un bac Dans un plat Et tu viens y verser ta préparation Les crèmes au dessus Donc là tu vas laisser trempé à peu près Moi j'ai mis je crois deux minutes Même pas En fait le temps de préparer ma poêle à côté Que le beurre fonde Vraiment deux minutes quoi Et après tu vas disposer du coup tes petits pains Sur la poêle Et tu vas laisser dorer Dorer Frémir Tout ça Tout ça quoi Donc c'est vraiment hyper rapide C'est pareil C'est un truc Enfin voilà Cinq minutes C'est prêt quoi Et après pour un peu plus de gourmandise Parce que moi c'est vrai que Je sais pas comment vous faites le pain perdu Si vous sucrez ou pas avant La crème ou quoi que ce soit Mais moi j'avoue Je sucre pas la crème exprès Pour les sucrer après Et les enrouler dans du sucre Parce que c'est juste une dinguerie C'est juste une tuerie Et là tu vois trop ma tête à l'arrière là Ce matin je te jure Enfin ce matin non Et quand j'ai tourné la vidéo J'étais Ouah c'est bon J'ai refait du pain perdu J'ai refait du pain perdu Sauf qu'en fait Comme une mongole J'ai pas attendu que le pain Il refroidisse Regarde ma tête Non mais vraiment J'étais là en mode Ah faut que je goûte Faut que je goûte Et puis au final Bah c'était bien bien chaud Mais c'était aussi très très bon Moi je te dis Ça c'est le genre de recette Qui te met en joie Dès le matin Parce que déjà T'as juste le plaisir de l'enfance Et en plus de ça Enfin c'est juste Je sais pas C'est juste hyper simple C'est du pain Dans de la crème Du lait Enfin Vraiment il n'y a rien De plus simple quoi Bon et puis bah Pour finir forcément Je te dis Qu'il y a trois recettes Donc il faut que je te sorte Une troisième recette Donc pour cette troisième recette Nous allons réaliser Un petit déj Mais vraiment là Ça va être une healthy 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 Nous allons réaliser Un bowl cake Comme l'on l'indique C'est un gâteau Que tu fais dans un bol Et ça te prend vraiment Two minutes Donc c'est hyper simple Hyper rapide Et en plus ça Celui-là Il est healthy Donc on continue Et on termine cette vidéo Par le bowl cake Bon et du coup Pour cette troisième recette On va faire un bowl cake Voilà Il n'y a pas plus de préparation De quantité que ça C'est pour un bowl cake Et bien sûr Enfin forcément On va faire une recette Un peu plus elle-ci Que celle qui était précédemment Donc dans un bol Tu vas y mettre Ta banane Que tu vas écraser Donc prévois plus Une banane bien 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 mûre Tu vas y casser ton oeuf Et tu vas l'ajouter A ta banane Tu vas mélanger assez rapidement Enfin juste histoire Qu'en fait Voilà Ce soit assez homogène Tu vas y ajouter ton lait Tes flocons d'avoine Ta cuillère à café De levure Donc ça ça va aider En fait à ce que le bowl cake Il gonfle bien 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 A la cuisson Et au micro-ondes Et tu vas y ajouter Une cuillère de miel Et après ça va partir En cuisson Pour 2 minutes 30 Au micro-ondes Donc vraiment hyper rapide Donc après regarde par contre En fonction de ton micro-ondes Et après pour le topping Tu te fais plaisir Parce que voilà Le bowl cake c'est bien Mais il faut que tu ajoutes Des petits trucs au-dessus Pour que ce soit un petit peu Plus palpitant Un petit peu plus Poisonnant Un peu plus Enfin un peu meilleur Et vraiment fais attention Parce que là tu vois aussi Mes doigts ils ont brûlé Et tu vois que le bowl cake Il est bien bien chaud Donc moi au niveau du topping Et de la garniture Que j'ai mis autour J'ai recoupé une demi-banane J'ai mis après Des petits copeaux De chocolat noir Au-dessus Pour avoir un petit peu De fondant Et un petit peu de chocolat Mais ça le chocolat Après tu peux très bien Le rajouter directement Dans la pâte Moi j'avoue Voilà je pense que C'est assez suffisant Donc j'ai mis ça A l'extérieur Parce que je voulais Que ça fonde vraiment bien Au-dessus Il y avoir des petits copeaux Parce que c'est hyper sympa quoi Après j'ai ajouté Une petite cuillère De peanut butter Parce que ça C'est toute ma vie Ça le peanut butter C'est juste trop trop bon Et de la coco râpée Et franchement Ça te fait un truc Pour le matin Mais juste Juste excellent quoi Et en fait Juste pour te dire Enfin moi c'est une recette Que je fais maintenant Tous les jours Depuis que Bah depuis que j'ai trouvé Depuis que je l'ai un petit peu Modifié et tout ça C'est ma recette du matin Donc là je venais juste De la faire Je me suis levée J'ai fait directement La recette pour vous En fait Et c'est juste une dinguerie Enfin Après voilà Faut être fan des flocons d'avoine J'avoue au début J'avais un petit peu de mal Mais franchement Juste comme ça Avec ce mélange Avec le beurre de Le beurre de cacahuète La banane Et le chocolat Franchement c'est C'est juste une tuerie Et en plus ça Ça te cale Et c'est Enfin Voilà quoi T'as que des bonnes choses dedans Donc vraiment N'hésite pas à refaire Cette recette chez toi Parce que c'est vraiment Une dinguerie quoi Bon et bien voilà Cette vidéo est finie J'espère qu'elle t'aura plu Et que ce format t'aura plu Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre Bah voilà C'est fini en fait Tout simplement N'hésite pas à me dire Si tu aimes bien Ce format de vidéo Je te mets plusieurs petites recettes Faciles Rapides Et qui pour certaines Serait saines Hein Parce que bon On aime bien manger Mais bon On aime pas grossir Hein Parce que c'est bientôt l'été Donc je pense à vos body Je pense à vos maillots de bain Et puis si tu t'achètes Une taille de maillot de bain en plus Et bah tu penseras à moi Ok Donc je te dis à la semaine prochaine Pour de nouvelles recettes Et bah ciao